Musique 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 Bonsoir tout le monde Je commence par Martin Kamish Mim Musique 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 Je commence par Martin Kamish Mim Vous savez Quand je parle Les gens Prennent ce que je dis Comme si je blagueais Oh je dis la vérité Les élites du centre Du sud Du l'est Du littoral C'est parmi eux Que quand A t'en 80 ans C'est que Dieu est grand C'est que Dieu est grand C'est que Dieu est grand Parce que nous on connait Nous on connait Que le âge de Deux C'est 55 58 60 Maxis S'il a trop vécu 65 ans Le président de Mbogléa Est décédé Dans l'entend On va vous dire Que non Il avait une grosse maladie Mais il n'a l'air Lorsque ces gens Lorsque ces gens Refusent de regarder A travers la glace De se poser la question Pourquoi Ils vont continuer à mourir Ils sont trompés Ils sont trompés Vous savez Quand tu es dans un tunnel Et que tu ne te questionnes pas A l'intérêt du tunnel Tu vas continuer Tu vas continuer Et après Tu te rends compte Eh Trop tard Maintenant Je reviens à Martin Kamismin Tout le monde sait au Cameroun Que Martin Kamismin Est un journaliste Qui adore le sport Pour Martin Kamismin Envoyer le direct Envoyer à Martin Le direct Comme il y a une radio Qui est Presque à 95% Le sport Les derniers événements Qui se sont passés au Cameroun Où Il n'est pas En mauvais terme Avec les autorités De la République Il fait juste Sa job On trouve que La canne qui arrive Ça peut lui donner Un peu de l'argent Peut-être Une autre radio Va vouloir Va vouloir Avoir le reportage De la canne On peut passer Par le signal De Martin Kamismin Donc Ça peut lui faire Un contrat Qui peut lui dire Ok J'ai eu quelque chose Pendant la canne Il faut comprendre bien Pourquoi il est visé Alors Comment c'est que Il peut avoir la chance Qui soit sélectionner Parmi les radios Qui vont retransmettre Qui vont avoir le droit De reporter Les maths De la canne On dirait Il peut avoir la chance Parce qu'il ne sera pas Les radios Sélectionner L'intérêt du territoire National Et que d'autres pays Pourront se connecter Directement Sur son signal C'est un contrat Alors Les gens sont passés A la vitesse supérieure Ça c'est l'aventissement Après l'acte posé Ce qui va suivre après Ça sera l'empoisonnement Et l'empoisonnement sera Très violent Il est bien Très violent Ce qu'on a fait là C'est juste l'essai On a juste essayé Pour lui dire que Bon Voilà ça C'est l'essai Ce qui va suivre Après l'acte Qui s'est passé là J'ai la vidéo ici Vraiment Je ne peux pas Vous montrer ça Vous voyez bien Comment le monsieur Maintenant La question que vous devez Vous poser La question que vous devez Vous poser La jeune fille Attendez Elle est le moins On peut vous montrer Sa photo Je ne peux pas Monter la vidéo Ou elle est en train De faire La pipe Donc Je ne peux pas Vous montrer ça Je vous montre La photo Je ne peux pas 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 Je dis C'est la même fille Qui avait Avec Paul Chuta C'est la même fille Je vais vous envoyer La vidéo Inbox Il y a une vidéo De Paul Chuta Qui est en train De faire l'amour Avec une fille Et c'est la même fille Qu'on retrouve Au bureau De Martin Camus En train D'un binda Donc Donc Vous comprenez bien Que C'est la même fille La voici La voici Vous la voyez bien Non La voilà La voici La voici Quand elle est partie Elle a fait semblant Avec le monsieur Avec qui elle était D'aller acheter Le livre De chez Martin Camus Elle prend Le livre En main Elle fait une pause Avec Martin Avant d'assassiner Martin Maintenant La vidéo Celui qui veut la vidéo Je l'envoie la vidéo Inbox Il envoie les trois vidéos Là où elle Elle est d'abord En train de binda Avec Paul Chuta Et là où elle est En train de binda Avec le monsieur Dans le bureau De Martin Camus Celui qui va vouloir la vidéo On l'envoie sur la vache Inbox Nous-mêmes regardent La vidéo là-bas Moi je ne passe pas ça ici La question Vous devez vous poser Est-ce que Cette fille Écoutons quand même Là où elle parle Est-ce qu'elle parle quelque part Il y a une vidéo Là où elle parle Écoutons quand même Ce qu'elle dit J'ai envie de visiter Le royaume de l'enfer Avec ta vie Bébé T'es le plus sexy J'ai envie de toi Je ne sais pas Quand j'essaie avec d'autres Ça ne marche pas C'est le plus chaud T'es le plus bon T'es le plus bon T'es le plus approfondi Il faut bien Il faut bien Écouter la voix Du monsieur qui parle Il n'en veut pas Prendre de risque Mais la voix Du monsieur qui parle Je connais Le problème Le problème n'est pas De dire Je connais bien Martin Il connait bien Martin Lorsque Martin Comme en fin d'année Il organise souvent La remise des dons J'ai dit à ma femme Achète Les béquilles Ça c'est 2000 Du pas C'est 2017 Il dit à ma femme Achète les béquilles Va donner à Martin Puisqu'il est en train de faire Il a sa En fin d'année Là il fait tout La distribution des cadeaux Aux 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 Il va arriver là-bas C'est toujours l'habitude de Martin Quand quelqu'un part Soit pour acheter un livre Soit pour faire quelque chose dans son bureau Il prend toujours une photo Donc c'est son habitude Il a une photo avec ma femme Quand il est parti Je vais mettre Les Les béquilles C'est comme ça que Martin fait toujours Pour signaler ton passage là-bas Maintenant A partir de ce qui est arrivé à Martin Il va devenir intelligent Parce que lorsque tu vis Dans un Dans un monde Il y a des choses Qui ne pourront Jamais M'arriver Je dis Jamais Il y a des choses Qui ne peuvent pas m'arriver Parce que Moi Je ne vis pas comme tout le monde Je ne vis pas comme tout le monde Le gars ne sort pas Il est chez lui C'est maison de travail Maison de travail Maison de travail Il faut que tu me forces Pour sortir Parce que tu m'es trop gentil Pour m'en venir Donc j'ai dit Lorsque Les gens vivent Dans ce système Qu'on dit Le vivre ensemble Les naïfs Se font toujours avoir Un gars comme moi là Il y a des choses Qui ne peuvent pas m'arriver Parce que J'ai des règles Il dit que c'est écrit Dans un calepin Écrit Noix sur blanc Ça ne peut pas m'arriver Ça ne veut pas que je retiens Non Avant Si c'est ce que je sors Avant de sortir Je prends ça Je lis C'est ça qu'ils appliquent dehors Jusqu'à ce que je rentre sur moi Les gens vont dire Que je veux dire Tu es un psychopathe Oui Oui maman C'est de ça Qu'il est question Lorsque Tu connais Dans quel monde Tu vis Tu prends Les dispositions Et d'autres personnes Il est assis Avec les gens Il ne connait pas La première règle Qui dit que L'ennemi L'ennemi n'est jamais loin Mais les gens Les gens le changent tous les jours L'ennemi n'est jamais loin Il est toujours à côté de toi Il est assis avec ses amis Il boit les biens Il se lève Il va pisser Moi Quand il part à boire Quand il est à boire là Il part en boite Je porte ma bouteille de whisky Je mets ici Je porte mon verre J'arrête ici Je pars au toilette Je suis assis avec mes amis Je suis assis Je suis assis Laissez-moi Je mets ma bouteille de whisky Je mets ici Toi lèves Pour ne pas pisser Quand je rentre C'est les matelots Comment sont-ils avec les matelots C'est les matelots Qui disent Mais toi Tu es différent Tu te lèves Tu pars avec ton vin Tu pars Je dis Mais oui J'ai le droit de patin Mon verre C'est mon droit Est-ce que vous êtes Mes gardiens La seule personne Qui a su sa sécurité C'est moi Ce n'est pas Que je ne lève pas conscience Tu n'as pas vu Que j'ai laissé L'écrit de ma voiture Et que j'ai touché ma voiture L'écrit de la voiture Elle était là La bouteille là Je peux revenir Si je laisse Cette bouteille là Je ne me lève plus Raison pour laquelle Je dois marcher avec Lorsque je pars en boîte Pour danser Je ne bois pas Je ne bois pas Je ne bois pas L'eau est dans ma voiture Quand j'ai soif Je sors de la boîte J'ouvre ma voiture Je prends ma bouteille d'eau Je bois Je suis sorti là Je commence pour danser Je co-samba bien Je sors Je rentre chez moi C'est une règle d'eau Quand je pars pour boire Je ne danse pas Tu ne fixes pas les règles Pour vivre dans ce monde-ci Où il n'y a que des requins Les choses comme ça Vont arriver un matin J'espère qu'il va devenir intelligent Maintenant ce qui se passe C'est quoi ? C'est le sabotage Il faut salir son image Il faut salir son image Parce qu'on sait pertinemment Qu'étant une radio Exclusivement du sport Il va avoir les droits De reportage Des maths de la canne C'est pour ça que vous voyez Le coup qu'on fait là Un matin C'est pour ça que ça mérite C'est quoi on le fait là ? C'est l'avertissement Prochainement Ça sera un mètre Sur la terre C'est pas un débat J'ai dit Arrêtez de rêver Vous êtes dans un milieu Où Moins de erreur C'est ton ami qui te coura C'est pour ça que Lorsque Je vous dis Restons tranquilles Prions Dieu Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça m'arrache Vous allez voir Ce qui va se passer Parce qu'on voit que les gens sont en train de blaguer On prend quelque chose en sérieux Les gens blagent Moi je ne blague pas C'est ça qu'il dit Je dis tout doucement Et je dis ça en riant Si un gars C'est qui va venir avec deux cœurs Dans ce qu'on fait là Gare Va finir avec lui Et je serai le premier au deuil Clair et propre Parce que lorsque Lorsque tu refuses D'écouter qu'on te dit que Méfie-toi Quand je te dis Méfie-toi 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 Tu es en garde Prends ton couloir C'est pour ça que j'ai invité Je dis ça tous les jours ici Tous les jours Je dis ça tous les jours Je parle ça tous les jours Parce que je me connais Quand je te pique Ah papa Il n'est pas là autrefois Non Les gens m'écoutent Donc Vous voyez les gens Ils sont là Ils vous côtoient Ils vous côtoient Ils vous côtoient C'est la même personne Qui va venir te voyager Il peut te voler même C'est rien du tout Mais Ce qu'il a fait là A matin Ce qu'il a fait là A matin Je vais vous dire Un peu quelque chose Je vois des gens Méfiez-vous Avec ça Surtout moi Acturiste là Mon téléphone Il n'y a plus rien dedans Rien Je prends une photo De mon téléphone Un temps Deux mouvements Et je fasse Disque dur Vous savez pourquoi Tellement Qu'il y a des gens Avec cette histoire D'informatique Il est loin Il dort que sur ton téléphone Il dort que sur tes messageries Il dort là Ton téléphone est comme ça Comme celle-là Lui il est en train De vider la mémoire Pour prendre tes activités Parce que quand tu vois la vidéo De Paul Souta Quand tu vois sa vidéo Tu vois bien comment Il positionne d'abord La caméra Avec la même fille Qui est partie Chez Paul Souta Chez Martin Kamisouine Chocman Il positionne son téléphone Pour filmer Pour filmer La combo Qu'il est en train de vouloir faire Avec la fille Et ce qui est bizarre Je vais vous envoyer la vidéo Le gars A peine il met la vidéo Il n'y a même pas de préliminaire Il se couche Il commence à combo Et il filme C'est lui qui filme La question a posé Comment la vidéo A fait pour sortir De son téléphone Et oui Oui La vidéo La vidéo Est sur Est sur Est sur Est sur WhatsApp Je vais envoyer ça Sur WhatsApp Vous allez prendre ça là-bas On ne peut pas mettre ça dans le forum Mais c'est dans le forum Les gens vont se fâcher Donc Je vais mettre ça Je vais envoyer ça individuellement Aux gens C'est la canne Donc Maintenant Camille Mon frère Suivez tes arriers C'est la canne C'est la canne C'est la canne Parce que Lorsque tu comprends L'affaire Au Cameroun Vous voyez Non Vous voyez Non Matin Matin n'a rien fait C'est le gars C'est le gars Qui était accompagné De la fille Puisque Matin Quand tu regardes La photo Si Matin A Attendez Je vous demande Vous voyez Ça c'est l'habit de Matin Qu'il a Regardez son habit Regardez L'habit du gars L'habit du gars Qu'on a intenté Faire La chose Regardez Son habit L'habit du gars vous voyez l'habit du gars vous voyez l'habit du gars en haut la photo qui est en haut vous voyez l'habit du gars le gars il est habillé en blanc en haut blanc donc ça c'est l'habit du gars en question mais matin ce matin tu dois publier son nom mais tu veux qu'il ne fasse pas je suis obligé de mettre le marché pour bloquer je suis obligé de faire comme ça ce matin tu dois publier le gars maintenant tu dois le publier il ne faut pas qu'il le laisse cette jeune dame est venue à mon bureau ce matin avec son copain dans le but de se faire dédicacer mon livre ensuite de cette dédicace ce couple s'est dit disposé à débattre avec moi dans de multiples projets pouvant permettre de reusser l'éclat de mes activités une telle éventualité nécessitant une discussion sereine j'ai naïvement sollicité qu'il m'attende patiemment dans mon bureau temps pour moi d'achever une intervention sur les ondes j'ai alors quitté mon bureau et je suis revenu une dizaine de minutes plus tard achever ma discussion avec eux sans me douter de quoi que ce soit ce soir je découvre à Uri sur les réseaux sociaux dans mon absence ils ont transformé mon espace de travail en lieu ils sont partis faire l'ondotti l'ondotti dans le bureau de matin camus pour essayer d'apporter la malchance matin c'est rien du tout nous on va te montrer comment on lave ça traditionnellement c'est rien matin c'est rien on va te montrer comment on lave ça traditionnellement on sait ce qu'ils ont fait là on sait comment on lave ça traditionnellement c'est rien du tout c'est rien on va te montrer ça c'est les petits salopards les petits aigris, les petits jaloux tu n'as pas besoin de dire que tu avais cherché quelqu'un un expert, non toi-même on va te montrer ça prends une petite calabasse j'avais deux petites herbes tu laves ton bureau avec terminé petit sorcier ils pensent, ils connaissent, ils connaissent c'est des petits salopards qu'on a envoyé les petits salopards les petits salopards viennent pour gâter l'image de matin donc papa, si les deux vidéos sont là-bas que les gens doivent aller chercher moi je ne me partage pas ça dans le forum moi, je ne peux pas ceux qui sont dans le forum peuvent aller prendre là-bas moi je ne peux pas partager ça dans le forum c'est pas possible moi je ne peux pas partager ça là-bas c'est terrible franchement ça fait mal ça fait mal ça fait mal il faut seulement que Martin essaye de prendre la disposition pas la disposition parce que naïvement encore ils vont rentrer dans son bureau naïvement encore ils vont rentrer dans son bureau là il a l'habitude de s'asseoir ils viennent préparer ils prennent là au matin sans soin c'est une chaise en cuir ils viennent chez eux avec une lame écoutez-moi ils viennent chez eux avec une lame voici le fessier là au matin ce soir le cuir là ils prennent donc la lame ils vont fendre comme ça ça c'est le fessier ici on prend la lame ils vont fendre le fessier là comme ça ils soulèvent ils introduisent les herbes qu'on appelle en bafia chez nous le irumé c'est-à-dire ils envoient ça des dents ils prennent encore la colle ils passent la colle ils collent toi un bouton que tu viens ils tirent ta chaise ils t'assoient c'est ça tu rentres chez toi tu m'as entendu tes pieds mes pieds là c'est même pour moi mes pieds si tu te lèves le matin tu dors les pieds ne bougent plus les pieds sont déjà foutus cadaverez mais qu'est-ce que j'ai fait ta chaise ta chaise ta chaise au bureau tu as négligé c'est comme ça j'avais dit à un grand comme ça j'avais dit à un grand grand frère tu déménages de bureau voilà le gars il a les écoles dans son bureau écoutez bien ce que je vous rapporte là il a les écoles dans son bureau il y a donc un bureau qui se vide le bureau est plus grand le bureau qui se vide est grand il y a les toilettes à l'intérieur il a été dans un petit bureau au milieu qui donnait tu le traversais pour arriver sur le directeur technique le bureau de l'adient au directeur technique est devenu vide il a donc voulu traverser pour aller dans il a donc j'essaie d'aller dans le grand bureau il monte les voies le soir on finit le travail on va dire mais grand j'apprends que tu veux déménager le bureau il me dit oui que le bureau c'est petit il veut prendre l'autre bureau tu es chou il dit que tu es chou il me dit oui non l'autre bureau il dit que tu es chou que tu vas rester là je lui dis que bon va donc on va voir comment ce qui va se passer il déménage il va dans l'autre bureau quelques semaines plus tard on transforme le bureau en grand hall on transforme le bureau en grand hall il n'était dans le bureau seul il n'était dans le bureau seul il avait tout le monde dans une grande salle et du coup on l'avait déjà remplacé par une secrétaire il m'appelle il me dit pourquoi tu ne m'avais pas précisé ça je lui dis que j'étais posé la question quatre fois que tu es sûr tu es sûr tu es sûr tu es sûr tu m'avais jamais posé la question qu'est-ce que je pense si tu me posais la question qu'est-ce que je pense j'allais te dire tu m'avais jamais posé la question je dis à qui les question c'était comme ça ça descend aux enfers dans la société jusqu'à 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 on l'a mis dans la liste de compression de la liste de compression il est parti en compression il n'a plus vécu deux ans il est bon parce que les gens font les choses ils ne savent pas que ce qu'il a fait ça a des interdits ça a des conditions si tu as fait ça à A il faut que tu restes à A quand tu vas vouloir passer à A non ça marche pas comme ça il faut aussi faire ce que tu as fait à A à B tout partir de A à B c'est comme ça moi je vous dis une fois de plus méfiez-vous faites confiance à vous ne dis jamais que mon coeur a dit ne le pas faire et j'ai fait lorsque tu veux faire quelque chose ton coeur te dit une fois non reste sur le non ce n'est pas que ton coeur t'a dit ne fais pas ton bon sens t'a dit que non quand même c'est non quand le coeur t'a dit non tu ne dois pas réfléchir deux fois le coeur a dit niet parce que le coeur c'est le profond de toi il t'a dit non papa tu essaies de raisonner alors que le coeur lui le profond de toi il te dit mon fils non il t'a déjà dit non tu es là tu hésites je fais je fais pas tu es que j'adome ce que je dis souvent aux gens je vois où tu as déjà pris une femme tu as mis à la maison tu ne dois plus raisonner comme les petits enfants les 20 ans quand tu as déjà pris une femme tu as mis à la maison tu es devenu ce qu'on appelle responsable tu es devenu ce qu'on appelle tata ambafia ça veut dire que quand tu passes c'est que celui là il a une femme et les enfants donc il a le devoir de protéger cette femme là et les enfants que cette femme va accoucher c'est comme ça les gens aujourd'hui ne savent pas ça ne savent pas ça ils sont allés à l'école loin 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 avec l'école quand tu lui dis que oui quand tu as un enfant qui a la drépanocytose prend le persil je dis bien le persil le persil coupe bouillir dans l'eau après filtre mais au fur et à l'enfant car ça boit ça purifie son sang il va vivre jusqu'à 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 mais les africains refusent ils vont à l'hôpital boire les remèdes d'une tannane et que c'est ça qui est bon et pourtant le remède d'une tannane c'est fait à base du persil sauf que qu'est-ce qu'on fait on va en laboratoire on prend la molécule de ce persil on va dans un laboratoire on va en laboratoire produire ça en carité industrielle sauf qu'on diminue donc l'effet actif c'est-à-dire l'actif du persil dans ce médicament on diminue donc le pourcentage ça se transforme donc en ce qu'on appelle traitement on vend le remède on se fait l'argent et par contre si tu prends le persil simple naturel tu coupes tu coupes tu bouilles tu filtres l'eau tu vois ça règle le problème de l'enfant immacier les africains vont à l'hôpital vous voulez quoi vous voulez quoi je le dis tous les jours certains nous vivons dans un système et des gens et les gens qui ont mis le système c'est leurs descendants qu'on connaît aujourd'hui aujourd'hui ils sont huit personnes je ne peux pas appeler leur nom mais vous entendez ces mots souvent leur nom je peux donner seulement deux leurs descendants je parle là des histoires de 1600 1400 1700 voire même voire même voire même 1000 c'est leurs descendants qui continuent avec ce que leurs ancêtres ont commencé à mettre sur pied ce qu'on appelle les rotules les rockfollers les gibres les morgan c'est eux donc si vous ne comprenez pas ça vous n'allez plus comprendre comment ça marche c'est un système donc tu dois pas te dire que je suis allé à l'école on m'a enseigné ceci ceci oui 1 plus 1 égale 2 mon ami en base 10 ça change ça change donc si tu as compris que 1 plus 1 égale 2 je précise bien dans l'ensemble R va-t-on en base 10 c'est ma bonne doctrine 2 c'est ça qui nous a détruit le cerveau nous les peuples africains on est arc-bouté sur ça il te parle avec avec aisance il est un sachant il ne connait plus que toi toi tu ne connais pas donc on en compte tu n'es rien je suis en train de vous dire ce sont des petites choses qui sont tout autour de vous et que vous négligez il faut que nous nous soyons des gens qui vous voyez bien que nous sommes dans une société où il n'y a que les automates parce que le système a fait de telle sorte que tu te préoccupes plus à payer tes factures car lit l'avenir il comprend l'avenir c'est pour ça qu'on a bâti ce système qui fait que voit-tu tu prends un crédit ameublement crédit maison crédit réellement même crédit tu vas vivre comme ça tu dis la vie est belle tu travailles on peut l'avenir dans ton compte là-bas tu t'en fout tu sais que quand le mois va finir tu vas encore aller ramasser des choses parce que quand tu vois ce système tu crois que c'est pourquoi ? c'est pour ça que les génies se font rares c'est pour ça que les génies se font rares on essaie de tuer le don pas l'éducation c'est de tuer le don pas l'éducation un enfant a un don dans quelque chose le parent n'est pas content non 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 je veux pas me tuer l'enfant si qu'est-ce que vous me rappelez ça ? moi je veux qu'il soit je veux qu'il va à l'école il faut qu'il devienne un jeune ingénieur alors que l'enfant a le don dans un domaine mais comme il n'est pas capable de cerner mais ce que l'enfant s'y fait c'est là est-ce que je peux l'aider dans ce qu'il est en train de faire ? non 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 ce n'est pas ça ça marche pas ça marche pas le système ils ont mis un système du petit pied qui a besoin des travailleurs c'est le système qui est sur pied ce système n'a que besoin des travailleurs et nous sommes englués dedans nous sommes englués dedans une fois de plus si je vous parle de ce système j'ai oublié de donner beaucoup de noms mais ce que je vais faire comment je vais même faire avec ça ? je vais même parler de ça ça me dit qu'il faut qu'on vous explique les choses nous sommes dans un système et il est bien contrôlé bien contrôlé j'entends souvent les gens disent je vais envoyer mon enfant à l'internat je vais envoyer mon enfant à l'internat moi ? mon fils d'internat ? non j'entends les gens vous dire non les internats d'avant étaient bien tu sais pourquoi tu dis que les internats d'avant étaient bien tu sais on appelle ça vue de l'esprit nous sommes dans un cinéma à l'heure actuelle où je vous parle on est sorti de Hollywood de la fiction à la réalité on a transposé la fiction on a mis ça on est en train de vivre la fiction je vais vous rappeler une chose 80% des enfants qui ont flotté avec l'internat je dis bien 80% qui ont flotté avec les internats tu vas toujours tu vas toujours voir il y a toujours un chélisme qui rode comme ça tout autour il y a toujours un chélisme qui rode comme ça tout autour il y a toujours un chélisme qui rode comme ça autour toujours arrêtez d'être naïf la naïveté là il faut qu'on arrête vous devez tout questionner tout questionner lorsque tu ne comprends pas que les médicaments ce sont l'industrie pharmaceutique a réussi à prendre ces molécules aller dans un laboratoire les multiplier en millions en milliards mais ce qu'on diminue juste la dose du produit actif dans un comprimé c'est tout ça devient donc du commerce c'est ça ça devient du commerce oui il faut comprendre ça c'est comme ça que ça marche on a donc mis un système du pays quand vous voyez les pays riches ils sont ces pays ils font une réunion ils posent sur la table Afrique Média la question que vous devez vous poser si les pays riches posent sur la table Afrique Média mais la question que vous devez vous poser et les autres médias donc font quoi donc ça signifie que les autres médias n'informent pas si les médias n'informent pas Afrique Média vient avec des sujets et des africains débattent débattent chez les autres il n'y a plus de débattes observez bien les plateaux de télévision qu'est-ce que vous remarquez ce sont des débats avec ce qu'on appelle les éditorialistes une émission va passer il y a des gens qui sont censés orienter le débat tu veux sortir de ce cadre ils se versent sur toi comme des lions c'est ça au Canada c'est ça aux Etats-Unis Londres Dublin Australie Nouvelle-Zélande Europe c'est ça c'est ça qu'on vit aujourd'hui le monde que nous vivons là c'est en train de se passer comme ça c'est en train de se passer comme ça juste pour une seule chose parce que le plan global de ces gens c'est que leur partenaire asiatique a refusé leur partenaire asiatique a refusé il faut bien faire la différence entre la présidence de la Chine et le parti communisme chinois je vais vous expliquer le parti communisme chinois élabore les politiques il y a un président vous avez l'armée l'armée prend ses ordres sur le président le parti communisme gère un peu l'administration ça fait que le parti communisme chinois est contrôlé par les mondialistes ça fait que vous voyez toujours il y a toujours une adéquation entre l'armée de Chine et le parti communisme chinois non telle chaleur les USA ne traquent personne c'était la propagande tu as compris c'était la propagande frérot si les USA voulaient traquer des terroristes ambasiniens ils savent ce qu'ils doivent faire ils savent bien ce qu'ils doivent faire les USA n'abandonnent jamais leur projet les USA ont un projet ce qu'ils ont appelé le Grand Moyen-Orient le Grand Moyen-Orient c'était la deuxième conférence de Berlin c'est ça qu'ils ont appelé le Grand Moyen-Orient j'ai déjà lu ça ici où il fallait découper les pays africains en 2 en 3 en 4 en 20 en 25 en 40 pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui si ce plan réussissait on n'allait jamais avoir de Covid le Covid c'est le plan B le Covid c'est le plan B c'est pour ça qu'on a le Covid parce que ça n'a pas marché on voit bien le résultat de ça comme ça n'a pas marché on est en train de démanteler les colonies françaises on va démanteler toute l'Empire française on va mettre à terre vous allez voir les 30 40 prochaines années on va démanteler l'Empire française démanteler comme ça il n'y aura rien à ce moment là la France va tomber on a commencé le démantel vous voyez Etou est parti au Mali pour les naïfs pour les naïfs Etou est parti apporter son soutien pour apporter la paix au Mali il est parti voir Assimi Goïta pour que Assimi Goïta fasse quelque chose Macron a déjà annoncé que je veux Bakan va partir je veux partir de Bakan il faut qu'Assimi Goïta fasse semblant que non c'est moi c'est moi qui retiens c'est moi non la France c'est un partenaire Assimi Goïta n'a pas même pas parlé le chantage il ne va pas tout il ne va pas tout il va juste aller rester au désert là-bas quelque part là-bas il va aller à la frontière entre le Mali et notre pays ou le Niger il va aller rester là-bas à la frontière c'est ça qui est la question parce qu'on pense que Etou est parti juste pour un voyage c'est parti c'est Macron qui l'a envoyé ce qu'on appelle ça là ce n'est plus la diplomatie portée par le diplomat on utilise maintenant une communication voilée il faut comprendre ça pour savoir que son voyage n'en est pas pour rien c'est une mission qu'on a envoyée c'est ça qui est la question tout ça parce que ils savent dire que la bataille de France n'est plus en odeur de sainteté avec les militaires puisque ils ont commis une erreur grave le simple fait le simple fait qu'ils ont empêché l'armée malienne d'utiliser tous ces moyens pour se défendre le président avait les ordres qui n'ont utilisé pas tel matériel n'utilisait pas tel matériel n'utilisait pas tel matériel c'est pour ça que le Jadid était entré au Mali sous ATT sans la vérité parce qu'on empêchait on empêchait même le partenariat la diversification des partenariats on empêchait mais comme les hommes qui se jetent au pouvoir sont des hommes de blanc à la peau noire qui ne peuvent pas vivre sans si vous comprenez le jeu des intérêts c'est un système qui a fabriqué une élite et cette élite a peur de perdre ses prébanks dès qu'on vous on vous miroir que vous n'aurez plus l'argent vous commencez à éligiter ce qu'ils vous ont demandé c'est pour ça qu'il y a la question l'arabie saoudite mon cher ami il n'y a plus le pétol là-bas il n'y a plus le pétol il n'y a plus le pétol là-bas Aramco Aramco elle vit un peu le pétol ils sont à la régie c'est pour ça qu'ils ont voulu prendre l'eau yémen c'est pour ça qu'ils ont voulu prendre l'eau yémen Aramco non Julie Charles ce n'est pas l'eau qui part comme tu dis qu'il n'a pas les capacités cognitives non mon frère quelqu'un vient avec un courrier recommandé il remet juste à ce il vient est-ce qu'ils viennent pour parler à Aramco et dire que vraiment il vient avec un courrier il remet Aramco Aramco va lire c'est tout qui saura que c'est la France qui a envoyé les complotistes sont couchés sur la France ils ont infiltré tout le goutat en politique français on les a compromis dans des sales dossiers tu ne peux pas lever la tête on sort le dossier on te pose la table on te fait ce qu'on a fait à Fillon on a dit à Fillon tu n'étais pas censé entrer tu dois te retirer Fillon a dit que non je tiens ma victoire je l'ai eu par un suffrage on lui dit non monsieur tu n'es pas censé être président sur le peuple sur le peuple t'aime mais nous on dit que tu ne dois pas être président Fillon a dit que mais j'ai un suffrage sûr tu me mets qui me lance sur le 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 je vais être président comment vous voulez me faire ça il m'a dit à Fillon de se retirer Fillon a dit non je ne me retire pas il m'a activé juste les réseaux Robert Bourget est venu Robert Bourget est venu massacrer Fillon en plein vol il est venu massacrer Fillon en plein vol ils ont préparé un coup avant Robert Bourget est venu donner les cadeaux de veste bon tout ce que vous voyez là c'est quoi ? les gars ils ont massacré Fillon c'est la même chose c'est comme dans le système international ils appellent ça système de haine de retenue tu avances en laissant les petites casseroles ils vous appellent un de retenue si possible on peut avoir 5, 6, 7, 8 casseroles on appelle ça rouleau compresseur on lâche d'abord PANG tu t'échappes à ça on va frapper le deuxième vous vous rappelez de l'affaire Kawiza ça qui arrive à Bolloré l'erreur de Bolloré c'est d'être c'est le fait de ne pas respecter les familles les 9 familles qui ont la France en main les 9 familles qui ont la France en main c'est 9 familles 9 alors Bolloré ne connaissait pas respecter le deal qu'on ne s'attaque pas entre nous si quelqu'un veut vendre les actions de mon entreprise et que tu es au courant tu dois m'informer moi le propriétaire moi qui suis devant je suis devant si quelqu'un veut vendre les actions si je ne suis pas au courant et que toi tu achètes tu as l'amantement failli à la règle c'est ça qui arrive à Bolloré ça qui arrive à Bolloré on le démantèle le feu sorcellement ça le fait qu'il avait fait à TF1 là on voulait s'accapare de TF1 vouloir éjecter Bouilly Bouilly lui a dit je n'oublierai jamais vous savez bien que dans ce milieu là quand quelqu'un te dit je n'oublierai jamais il faut bien suivre le fait de mais il y a trop de traite le problème c'est que l'armée malienne même à l'heure actuelle n'a pas le choix de soutenir Gojita c'est eux qui ont choisi Gojita c'est les jeunes c'est les jeunes d'officiers là qui ont dit que vous refusez vous refusez nous on va débattre on ne va pas continuer à perdre nos amis et nos frères au front on ne va pas perdre nos frères au front et nos amis au front et les hommes politiques sont là à à ma chaîne à la capitale ils blaguent avec nos vies donc si on descend là-bas c'est pour les arrêter tous les colonelais se sont organisés très rapidement si les soldats se commencent à parler comme ça il faut qu'on mette fin à ce qui se passe à la capitale même s'appelle à Bamako c'est comme ça que les gars se sont occupés on a dit qu'il faut mettre fin à ça parce que les soldats s'est révoltés derrière quand ils vont arriver à Bamako ils vont régler leur compte là les gars ont dit que calmez-vous on va régler c'est ça que vous voyez il n'y a pas de fusion de sang il n'y a pas de fusion de sang et ils ont dit que non on va régler ça on meurt au front et ils s'amusent à truc à truc ils refusent de nous donner ils refusent de nous donner de nous donner l'ordre pour qu'on utilise même les élus les élus du côté et les ailleurs neufs non les gars ont dit qu'on va on va descendre la balle de laiton on va donc mettre le chaos vrai vrai donc vous voyez là les gens les gens qui pensent que c'est l'acte c'est l'acte d'un officier non mon gars c'est l'armée c'est l'armée les soldats du front qui ont intimé l'ordre à leur hiérarchie que si l'hierarchie ne réagit pas ils vont descendre à Babaco les réglos contre les hommes politiques là non le gars il a le soutien de l'armée le faisceau tout ce qu'il doit éviter il doit éviter les infiltrations on peut vous prendre un nigérien c'est la même famille non Babaco Mali Nord du Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger c'est la même famille tu pars 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 c'est pas la même famille quand c'est les gars qui sont là en Guéli les gars qui sont là c'est pas la même famille c'est la même famille d'ailleurs là-bas je vous ai dit une fois quand le père a 5 enfants 2 sont chadiens 3 sont camerounais comme ça là-bas quand le père a 5 enfants 3 sont chadiens 4 sont camerounais c'est comme ça là-bas donc on peut on peut te prendre quelqu'un là-bas à la frontière qu'on nomme on dit que non dit ce qu'il est chadiens mais ils vivent au Cameroun juste pour une mission il va vous infiltrer il va rester là il va jouer ou ou quelqu'un qui est vraiment vivre la patrie on le fait comme ça après il vient tabac c'est pour ça que il faut toujours lorsque tu atteins un certain niveau dans l'armée là il faut éviter de voir dans ta gare les gens de la frontière parce que les gens de la frontière sont toujours à qualifier les gens c'est ça qui est une question bon les gars ça me dit je vais vous décrire les gens qui ont ce monde depuis plus de 7, 8, 9 siècles voire même voire même jusqu'à ils ont commencé si les gens veulent comprendre bien sont ces gens qui sont à l'origine du premier soulèvement sont ces gens qui sont à l'origine du massacre de tous les rois qui venaient sous comment ils appelaient ça royaume du vin c'est-à-dire tous ceux qui avaient pour tous les rois qui avaient pour l'être suprême Dieu que son pouvoir vient de Dieu ils ont massacré tous ces rois les seuls rois qu'ils ont laissés c'est les rois qui sont soumis à la couronne d'Angleterre vous prenez vous prenez la base vous prenez les pays de l'Europe du Nord tous ces royaumes que vous voyez Suède Danemark Finland tous ces royaumes c'est des cousins de la reine d'Angleterre ils sont dans la même famille la même famille décembre c'est la même famille c'est des cousins vous partez en Espagne c'est la même famille toi tu m'as dit c'est la même famille c'est la même famille ils ont aboli les royaumes en Asie en Asie parce qu'il n'y avait pas moyen de faire des jonglages comme ils ont fait en Europe ils ont massacré tous les roys là-bas la seule couronne qui avait résisté c'est la couronne c'est la couronne de l'empereur du Japon il avait une armée solide c'est ça donc on a utilisé l'homme pour affaiblir la deuxième guerre mondiale moi j'étais deux bombes atomiques c'était pour soumettre l'empereur du Japon on l'a posé sur la table soit tu signes ta reddition tu restes avec ton trône mais tu vas rester juste au niveau supérieur tu ne seras plus celui qui va gérer la république l'empire du Japon tu es un premier ministre comme ça que monsieur Ito l'empereur Ito signe son amie sa religion les Japonais les Japonais ont failli se suicider ce pas ont failli se suicider quand il a fallu que le général Makachu a signé la reddition avec Aroi Ito il venait avec la chemise et plié comme ça ça a scandalisé les Japonais quoi ? ils viennent devant ils viennent parler à l'empereur avec l'habit plié l'empereur l'empereur japonais secouent la main comme ça c'est gars c'est eux qui ont ce monde c'est eux qui ont ce monde donc du moment où tu ne connais pas ça il y a une force qui est là c'est ça que je vous pose la question de savoir est-ce que vous savez les qui ont mis les républiques ça le dit lorsque tu vas remonter dans l'histoire tu remontes tu remontes tu remontes tu remontes tu tombes sur les écrits de Jacob Franck tu remontes encore pardon tu comprends que mec on est tenu à tous les côtés les gars vous laissez juste une petite passerelle vous pouvez respirer de temps en temps vous respirez parce qu'il ne veut pas vous étrangler parce que si vous étranglez ils n'auront plus la poule aux oeufs d'or parce que c'est l'Afrique la poule aux oeufs d'or ils sont toujours obligés de laisser un peu une petite bouffée d'oxygène qui puisse se respirer comme ça lorsque vous allez comprendre ça je vais parler ça mais en godant il y a beaucoup de choses c'est pour ça que c'est pour ça que le vieux qui est là connait ce que je vous dis là il connait bien il connait bien il connait l'architecture il a bien c'est pour ça que lui il a anticipé depuis c'est pour ça que j'ai dit que le vieux là quand il va partir on va faire comment les jeunes qui veulent s'enrichir là regardez Tshisekedi pourquoi il est différent de nos jeunes qui sont là à Yeronde pourquoi Tshisekedi est différent de Malachi vous voyez vraiment que Tshisekedi est différent de Malachi c'est la même bande c'est la même bande donc si vous si les gens pouvaient comprendre que des gens qui ont mis la république sur pied ils ont mis la république sur pied pour leurs intérêts c'est pas pour vous et moi ça c'est fondamental j'ai dit c'est fondamental si tu exclues ce paramètre qu'on n'a pas mis les républiques sur pied pour toi et moi t'as rien compris les républiques ont été mis sur pied il y a une raison il y a plusieurs mais pas une il y a plusieurs raisons il a prégné se refuser d'avoir à négocier avec plusieurs groupes ethniques chaque roi quand on a battu les rois on nous a donné un roi avec qui ils peuvent négocier le roi là qu'on appelle le président c'est écrit dans un livre d'un anglais j'ai oublié son nom il a expliqué clair et net quels sont les intérêts quels sont les intérêts des républiques lorsqu'on a mis les républiques sur pied ce livre il a retrouvé son nom le gars c'est pied il a c'est pied il a qui a dit ça moi je l'ai vu en 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 audio ton frère le gars a expliqué ton patron il a dit oui vraiment écoute je ne sais pas quels sont les intérêts de la république c'est pour ça que quand je dis aux gens que notre intérêt à nous ça commande d'abord par la terre sécurisons la terre dès que tu sécurises la terre l'état va venir maintenant négocier avec toi dans le champ du domaine privé mais tellement ils sont embobinés avec l'état 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 dans l'intérêt zéro passer une bonne nuit martin camis m'encourage protéger toi bien protéger toi bien comme ça au sérieux il ne loupe jamais deux fois quand il frappe c'est une fois je vais annoncer ton cas sur l'Afrique numéro 1 et demi tu es malade depuis le dé où tu es habitué la vie il dit tu souffres des femmes au lit c'est une maladie de l'hypropical puis tu es qui l'entraide es-tu je pense que tu trouves un bon docteur n'hésite pas à l'échelle les pigmées ils donnent pas des secrets du bonheur tu fais quoi ici en ville dans la saleté tu vas encore faire trop de miyango aujourd'hui dans la saleté ouais c'est la moche j'en suis le débat de mangue de bouvain fais ton homme à l'office parat de l'inconfiance on ne bâle pas chez nous on ne veut pas aller chez eux on est fiers d'être dans tout dans la saleté oh yeah c'est comme ça et c'est bien nous les Camerouliens demeurent on critique tous leurs joies et on survit dans la peur dès le réveil on est nerveux et quand ça va m'alorise le manque c'est la faute à Fabia j'ai très mal rêvé c'est la faute à Fabia m'envoie de fil de ma salle c'est la faute à Fabia m'envoie de miocs c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la sauce et le riz c'est la faute à Fabia tu m'envoie de bonheur c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia quand un peu te dit que tu vas épousser une familité tu vas voir comment la famille va te faire manger le vrai espèce de chien fait la épine ni la rage ni courage ni la rage on t'a dit que tu es ici un bon voyage tu ne fais pas le fard au tâche oh ma ton type tu te risques et c'est ton nom je viens t'expliquer comme ça il te dit chez toi tu es seulement moi tu te roules comme de la foule ça fait quelque chose pour toi c'est ça le tambourou le pays en chantier beaucoup de peuples j'adore vie avec sa part de haine on passe par le tribalisme les complètes de supériorité la jamoussi la peur de l'oeuvre la facilité le milieu de l'art est l'un de petits beaucoup tout dans l'air un peu de pouvoir et vite de traite trop bon beaucoup l'air peut-être le matin fait une frère ne me parle pas de balay et non pas de coco on a qu'à le faire tu ne sais que dormir c'est la faute à Fabia tu ne sais que mentir c'est la faute à Fabia tu sacan comme ma dix c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia tu as d' Sous-titrage ST' 501 ... 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